Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on va faire des portraits photos avec une robe de mariée et une toile de fond. C'est parti ! J'ai eu l'idée de cette vidéo en regardant Irène Rudnick sur YouTube. J'ai adoré ces photos avec un joli fond et une robe qui fait un peu ancien. J'ai tout de suite appelé mon amie Alison, elle a trouvé un partenaire pour une jolie robe de mariée. Moi, j'ai trouvé un sponsor qui nous a envoyé des fonds photos qui m'ont beaucoup plu. Dans cette vidéo de Irène Rudnick que j'ai vu et que j'aime bien, elle se débrouille avec sa baie vitrée pour faire en sorte que la modèle soit éclairée par la lumière naturelle. Là, c'est l'hiver, il y a très peu de lumière. On va quand même le faire. On va le tenter une fois, mais je sais d'avance que ça ne va pas marcher. Ce que je fais, c'est que je prends des flashs. Il y en a de chaque côté, gauche, droite. Il y en a aussi un qui va frapper le plafond, qui va revenir sur Alison pour l'éclairer. Je vais prendre ces photos avec un 85 millimètres qui ouvre à 1.8. Donc, c'est bien parce que s'il n'y a pas trop de lumière, ça suffit pour en faire rentrer. Là, je vais avoir de la lumière parce que je vais avoir mes flashs. Mais le 1.8 est intéressant parce que ça permet de lisser l'arrière-plan. Des fois, je ne fais pas très bien les choses. Je n'ai pas repassé la toile alors qu'il fallait le faire. Donc, il y a des petites pliures et le fait d'ouvrir en grand le diaphragme, ça va permettre de flouter un peu les pliures et de moins les voir. Je vais prendre Alison en photo sans les flashs. On va voir ce que ça donne. De mes prévisions, ça ne devrait pas rendre super bien. Donc, c'est parti. On fait une première pause. Je vais juste enlever ce flash de la fenêtre pour qu'il y ait un petit peu plus de lumière sur toi. Fais une pause toute simple comme tu veux. Tu te tournes tes épaules légèrement vers cette fenêtre. Comme ça, tu éclaires un petit peu plus. Ok, un tout petit pas de ce côté-là. Parfait. Là, je demande à Alison de faire un petit pas en avant parce que si jamais elle se détache du fond, le fond est plus facilement détachable après en photo. C'est-à-dire qu'il prendra moins de présence par les détails, par les pliures qu'on risque de voir. Si elle s'avance, ça permet de le rendre un petit peu plus flou le fond. Deux. Parfait. Ah, attends, on a oublié le diadème. Ah, putain, on a carrément oublié le diadème. Bien joué, ok. Bien joué. Dans cette vidéo que j'avais vue, elle avait commandé une couronne sur Aliexpress. J'ai retrouvé à peu près la même couronne. Donc, on va la faire porter à Alison qui vient de son souvenir. Félicitations. Bravo. Donc voilà, je mets des lumières qui ne soient pas très très fortes parce que j'ai envie d'avoir quelque chose d'assez doux et qui fasse assez vieux tableau. Pourquoi pas ? En te décalant légèrement vers là. Ok, parfait, super. C'est bon ? C'est difficile à décider, en fait. Là, je fais des photos avec tous les flashs allumés et on voit très bien Alison de tous les côtés qui sont bien éclairés. Mais il y a aussi la possibilité d'avoir un éclairage un peu plus dramatique. On dit en anglais, je pense qu'en français on peut dire la même chose, mais avec une seule lumière, ça permet d'avoir des zones d'ombre et je trouve que c'est assez beau aussi de faire rentrer de l'ombre dans la photo. Donc voilà, je ne suis pas trop sûr de ce que je préfère. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Mais moi, je pense que je préfère quand il y a moins de flashs et pour faire rentrer ces ombres-là. Un, deux... Ok, c'est bien, super. Avec le bras qui pend entre guillemets, ça donnerait quoi ? Juste quelque chose de tout simple. Je suis vraiment désolé, je n'ai pas repassé ces toiles et je vous recommande de les repasser. Attention, après, repasser, ça ne va pas enlever tous les plis. Le truc, c'est que si la barre en haut, elle se plie un tout petit peu, ça va rajouter des plieurs comme ça sur les côtés qui vont revenir jusqu'au centre. C'est pas cool, mais bon, ça arrive souvent. Je pense que le mieux pour éviter des plieurs, à la limite, ça reste encore les rouleaux de papier. Mais les toiles, ça a leur avantage parce qu'un rouleau de papier, il fait la dimension... On ne peut pas le plier en boule, quoi. Ce que j'aime bien avec le fait que ce soit avec une seule lumière, c'est que l'ombre ajoute un côté un peu mystérieux, le côté vieux tableau que j'aime bien essayer de reproduire, ça s'inscrit là-dedans. Et quand il y a beaucoup de lumière, ça fait, je trouve, plus photos de mode pour essayer de vendre un vêtement. Par exemple, si on est sur H&M, sur le site internet, et on va voir le vêtement parfaitement, voilà le type de photos qu'on aurait. Ça met beaucoup en valeur le vêtement. Mais moi, j'aime bien essayer de donner une ambiance et je trouve que cette ambiance-là est plus réussie avec une seule lumière. Je vais faire un portrait. D'une manière générale, je recommande de faire cette photo-là en étant un peu au-dessus du niveau des yeux. En dessous, on voit les cernes, on voit les trous de nez, on voit le cou, j'en sais rien. Mais ce n'est pas valorisant du tout pour le ou la modèle. Donc, c'est mieux, d'une manière générale, de se mettre légèrement au-dessus du niveau des yeux. En plus, ça agrandit les yeux et ça rajeunit un visage. Non pas qu'Alison ait besoin d'être rajeunie, mais parce que tu as 45 ans. Quel métier tu fais ? Tu fais styliste ? On vient de faire cette prise-là sans le micro et on est obligé de la refaire, donc on refait exactement la même vanne. Non, parce que c'est entre-ouvert en fait. Donc, j'aime bien cette mise en scène un peu à l'ancienne et on peut prendre aussi un fauteuil pour toutes les personnes qui ont les fauteuils Chesterfield comme celui-ci. Et ça va bien, je trouve, avec l'ambiance. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alison va se mettre dans le fauteuil et on va faire des photos avec ça. Le fait d'ajouter un élément de décoration, ça peut donner tout de suite une ambiance et une sorte d'histoire qu'on essaie de raconter. Et là, je trouve un fauteuil à l'ancienne comme ça avec une robe qui est plutôt dans une mode ancienne aussi. Ça rend vraiment très, très bien. Je suis vraiment fan des photos qu'on prend comme ça. J'ai pris des images qu'Irene Rudnick a pris et là, on a une photo qui m'a plu que je vais essayer de refaire avec Alison. Ok. Donc là, Alison a failli mourir en essayant de s'asseoir sur le fauteuil. Donc, elle va s'asseoir plutôt sur un pouf. Ce sera plus stable. T'as raison. À la limite, garde... Ouais, peut-être plus comme ça. C'est ça. Si cette toile vous a plu, vous pouvez la retrouver bien entendu en description. Je vous donnerai le site internet et il y a aussi 20% de promotion grâce à cette vidéo. Voilà. Si la robe vous a plu, vous pouvez récompenser la créatrice de cette robe en regardant ce qu'elle fait et peut-être l'utiliser pour votre propre mariage. Donc, elle s'appelle Jessica Martin Crassion. Et cette robe est la robe Iris, du coup, qui a défilé au Bridal Fashion Week à New York. Sachez que ce sont toutes des robes qui sont avec de la dentelle qui est posée et cousue humain. Et voilà. Du coup, vous avez pu admirer son talent sur ses photos. Très apprécié par mon chat. On a fait la majorité de la vidéo avec ses toiles sombres. Je trouvais ça vraiment très, très beau. Ça permet de donner une ambiance à l'ancienne et tout. Comme j'ai dit, je trouve ça vraiment très sympa. Moi, perso, je préfère quand c'est un petit peu plus sombre parce que le sujet se détache plus parce que lui est dans la lumière et la toile est sombre. Mais je trouve ça très beau. C'est un style un peu printemps. Par contre, là, le fait de ne pas avoir repassé la toile alors qu'elle est claire, ça se voit vraiment. Enfin, je vous encourage vraiment à faire le coup du repassage. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, récompensez-nous en écrivant quelque chose qui vous est passé par la tête en voyant cette vidéo. Sûrement quelque chose de très positif, on l'imagine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Non, à la prochaine vidéo. C'était nul. Merci. Attends, attends. Je fais un montage de chaque vidéo. On va faire un montage de toutes les vidéos, je fais ça. Hey ! Allez tous vous faire enculer ! Merci de nous avoir regardé et à la prochaine vidéo. Bon, on a tous les deux fait un... Ouais, c'est cool, non ? Juste symétrique. Ouais. Sous-titres par Jérémy Diaz